— Toi qui as un passé dans les médias, comment t'expliques cet amour des gens de Québec pour leur radio? — Ah! C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi l'exactitude pour ça, mais on est des gens qui, probablement à cause du fait que l'Assemblée nationale est proche, que tu as beaucoup de gens qui travaillent dans le gouvernement, que ce soit comme fonctionnaire, comme enseignant, comme personnel de milieu de la santé, dans les différents ministères, ça fait que la chose publique t'intéresse. — On s'est impliqué. — Oui. On n'est plus politisés à cause de ça. Il y a quelqu'un de notre famille qui travaille pour le gouvernement, c'est sûr, quelque part. Fait que on a eu des gars forts en gueule qui ont dénoncé des situations. André Arthur, pour ne pas le nommer. Tu sais, André Arthur a été un précurseur. Tu avais des Robert Gillet de ce monde qui étaient là, puis qui chialaient contre les décisions gouvernementales. Fait que ça créait des débats. Personnalité aussi du monde de l'Est du Québec, les gens de la Beauce. C'est du monde qui aime ça jaser, qui aime ça s'astiner en famille un peu. Fait que ça a comme collé, tu sais, cette vision-là. Fait que d'avoir du débat, de la réflexion, ça a amené ça. Puis ça s'est poursuivi à l'époque avec des animateurs forts en gueule. Puis ça s'est toujours continué un peu à Québec. Tu parlais tantôt d'infidélité, mais il n'y a pas aussi cette indépendance d'esprit-là, cette indépendance de pensée-là à Québec où on écoute, on regarde ce qu'il y en a avant d'embarquer dans un grand mouvement ou quelque chose qui pourrait être présent nationalement. Bien, chose certaine, les gens de Québec... Ou qui viendraient de Montréal. Bien, les guerres, grandes villes contre la deuxième ville, ça a toujours été partout. Tu regardes ça aux États-Unis. Boston contre New York, ça existe. Les fonctionnaires de Washington par rapport à New York, tu sais, c'est toujours comme ça partout. Paris n'est pas la France, qu'ils nous disent, les Français. Fait que, tu sais, on s'ostine contre la grande ville. Les gens de Québec, on aime ça haïr Montréal à quelque part. Au-delà du sport, au-delà du Canadien nordique, ça fait partie de notre culture de s'argueuler un peu, tu sais. Fait que, je sais pas, la radio est un catalyseur, c'est quelque chose qui nous parle. En fait, moi, j'ai jamais pensé que les radios influençaient tant le monde. En fait, les radios sont influencées parce que le monde, il y a un auditoire pour écouter un message X, Y, Z, hein. Si les radios disaient quelque chose qui ne plaît pas à la population, dis-toi une chose, ils perdraient leurs auditeurs. Donc, selon toi, la radio de Québec ne fait pas de politique? Oui, elle en fait. Elle en fait, mais elle est le reflet de ce que la population veut entendre. Tu sais, on a les politiciens qu'on mérite, mais on a aussi les animateurs de radio qu'on mérite. Si un animateur de radio a du succès, c'est parce qu'il y a un auditoire à la base. Tu sais, si moi, demain matin, je m'en vais faire la promotion du communisme à la radio, je te garantis une chose, j'aurai pas beaucoup d'auditeurs. C'est la vérité. C'est la vérité. Il peut l'essayer. Mais la réalité, c'est que pour rester dans le milieu des médias, je suis bien placé pour t'en parler. Il faut que tu ailles de l'auditoire. Est-ce que c'est une question gauche-droite ou c'est pas plutôt une question de polémique, de créer de la polémique, d'indépendance d'esprit, justement? Parce que là, on voit l'arrivée, par exemple, FM 93 qui s'adjoint à une Catherine Dorion, qui est probablement la meilleure polémiste actuellement qu'on a dans le portrait public. Donc, ça serait peut-être pas gauche-droite nécessairement, parce que très, très, très associée à droite, la radio dont on parle actuellement, mais je serais curieux de t'entendre. Moins qu'elle l'a déjà été. Je trouve qu'on a fait du chemin par rapport à l'époque de Jeff Fillon, puis Liberté, j'écris ton nom. La radio de Québec était la droite. Bien, quand tu regardes les derniers sondages, BBM, numériste, pardonnez-moi, soyons honnêtes, depuis quelques sondages chez Radio-Canada des premiers... Mais j'ai l'impression que, justement, Jeff Fillon, pour parler de lui, était moins politisé à l'époque qu'aujourd'hui. Ah non, Jeff Fillon, écoute, moi, ma première partielle, 2004, là, c'était le moment où Jeff Fillon avait ses plus gros scores de radio, puis à tous les jours, il bâchait sur le PQ, puis sur les libéraux, puis il faut faire élire la DQ, puis j'ai été une de ses premières victimes indirectement. J'ai perdu mon élection partielle. J'avais été au débat avec Jeff Fillon. D'ailleurs, on est restés amis, Jeff et moi, là. On a entretenu des liens quand il y avait sa radio pirate. Il m'invitait au moins deux, trois fois par année. On allait débattre deux, trois heures. Bien, il me disait, un invité intéressant avec nous autres, Sylvain, là, il va faire... Il arrive à huit heures le matin, là, puis il peut faire jusqu'à deux heures, si c'est le fun. Bien, on fait l'émission, on commence le show, je suis sorti de là à dix heures et quart. C'est un bon signe, quand même, commencer à huit heures, finir à dix heures et quart d'entre nous. C'est un bel exemple du potentiel des médias numériques, de ce que tu viens de dire. Bien oui, mais Jeff, honnêtement, puis je le salue s'il nous écoute. C'est un précurseur, il faut le dire. C'est un précurseur, puis c'est un gars hyper intelligent. Bien sûr, il fait de la radio, puis son objectif, c'est de gagner sa vie honorablement. Puis s'il n'y avait pas eu d'auditeur pour écouter Jeff et Lyon, il serait mort, il serait mort. Donc, Jeff et Lyon a-t-il créé la population de Québec, ou c'est la population de Québec qui a créé Jeff et Lyon? Un peu des deux, mais Jeff et Lyon et d'autres animateurs de radio, je connais très bien Sylvain Bouchard. C'est des gens qui ont énormément de talent, énormément de contenu. Parlons-en, Sylvain Bouchard, j'ai entendu la semaine passée, on jurerait, je ne sais pas ce qui se passe, mais il exerce une pression assez directe sur la CAQ actuellement. Il est très critique envers M. Bonnardel, entre autres. On dirait qu'il a des insatisfactions personnelles qui l'amènent à parler vraiment de façon sévère avec vous. Il est sévère avec la CAQ actuellement. En même temps, Denis, honnêtement, les radios, c'est dans l'ordre des choses de critiquer quiconque est au pouvoir. Quand tu prends le pouvoir, même si tu penses que c'était un allié, exemple, c'est clair que lui aura un travail à faire, puis je l'apprécie. Sylvain, c'est un gars foncièrement honnête, selon moi. C'est quelqu'un que j'ai apprécié travailler avec lui énormément. Il fait son travail, puis il a le droit de nous critiquer selon sa vision. Puis après ça, c'est à nous de faire notre travail. Il ne faut pas non plus penser que parce qu'on est en politique, que chaque phrase qui se dit à la radio, ça influence notre travail. On a un rationnel qui sous-tend une décision. On vient l'expliquer souvent, le plus souvent possible dans les médias. En fait, c'est une chose qui vous reproche d'avoir adopté une stratégie communicationnelle de l'absence. Ça, c'est une chose qui, je ne sais pas si c'est volontaire. Tu pourrais ou pas me le confirmer là, mais selon sa propre prétention, vous ignorez volontairement. Votre stratégie, c'est d'être absent lors des demandes d'entrevue. Écoute, moi, je ne suis qu'un simple député, et ça fait déjà trois fois depuis le début du mandat que je vais m'exprimer au micro du FM 93. J'ai des entrevues du Journal de Québec. J'ai donné des entrevues régulièrement à d'autres stations. Je te parle aujourd'hui. Écoute, est-ce qu'on se cache? Je te dirais que ça m'a étonné, ça. Ça m'a étonné. Moi, je lance des lignes. Puis j'ai des refus. Tu as sauté sur l'occasion immédiatement. Personnellement, je suis convaincu que c'est toi qui m'écrivais. Ce n'est pas toujours le cas. J'ai fait ça par Messenger. J'ai été surpris parce que j'avais l'impression que la CAQ, c'était de donner une ligne de communication avec un contrôle centralisé. Puis que c'était la raison pour laquelle je me faisais soi-même complètement ignorer. Parce que je ne les nommerais pas. Mais tu as des collègues qui touchent à ton contact actuellement, qui ne répondent tout simplement pas à nos demandes. Puis même pas, on voit qu'ils voient nos demandes, mais ça laisse l'être morte. Puis moi, je pense qu'ultimement, c'est dommage. Parce que le numérique prend de la place. Puis on va parler de QS tantôt. On le sait qu'ils ont mis ça au cœur de leur stratégie. Donc, je trouve ça surprenant. Non, je peux t'assurer. Je peux t'assurer qu'il n'y a pas de ligne. Je peux t'assurer aussi que pour aller dans les médias, encore faut-il quand tu es ministre, que ton projet de loi soit suffisamment avancé pour répondre. Parce que si ton projet de loi, ça fait quelques mois qu'on est là, honnêtement, on a siégé quatre semaines depuis qu'on est là, à l'Assemblée nationale. Donc, ça prend un temps pour préparer un projet de loi, le déposer. Il faut que tu aies suffisamment de bagages à dire pour aller répondre. Parce que répondre à des attaques sur quelque chose qui n'a même pas été déposé, finit d'être pensé, c'est que tu vas répondre une phrase comme « on est en réflexion, on regarde ça, on va vous revenir ». Tu as été accusé de langue de bois. C'est juste honnête de dire que mon projet de loi n'est pas prêt. C'est juste ça, dans le fond. Qu'est-ce que tu vas aller dire à la radio quand ton projet de loi n'est pas prêt? Je connais le rôle d'opposition. J'ai joué dans ce film-là. Oui, mais là, la radio n'est pas l'opposition. La radio est supposée nous transmettre, nous renseigner, nous donner de l'information. Puis là, c'est sûr que si la CAQ, le gouvernement, refuse les demandes d'entrevues, bien là, ça devient difficile. C'est ce que se plaint Bouchard. Je ne suis pas sur la porte-parole, je ne le connais même pas. C'est correct de se plaindre, mais en même temps, je veux rassurer tout le monde. Ça nous fait très plaisir. Je n'aime pas personnellement refuser des entrevues. J'aime bien participer au débat public. Et je ne pense pas qu'on est gênant dans ce qu'on fait présentement. C'est tout à ton honneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501